Bonjour les fines bouches, aujourd'hui on va faire un plat pour moi parce que j'adore parce que de temps en temps je m'en fais un on va faire du bœuf sauté à la sauce soja c'est pas facile à dire c'est pour ça que j'en fais peu alors de quoi avons nous besoin pour réaliser ce bœuf sauté à la sauce soja de bœuf dans le biftec je prends dans le biftec ensuite on va avoir besoin d'oignons d'eau d'échalotes et de gingembre on a besoin de poivrons verts de poivrons rouges on a besoin de vin blanc de sauce soja un petit peu d'eau sel poivre et des pousses de soja pour lancer la recette on va commencer par faire une marinade parce que si c'est un bœuf sauté c'est aussi un bœuf mariné avant d'être sauté dans cette marinade on va mettre le vin blanc la sauce soja l'eau on va y mettre du sucre on n'est pas obligé mais on peut ça donne un côté salé sucré ensuite on va prendre nos tranches de steak et on va faire des très fines lamelles comme ça voyez vous qu'on va faire mariner pendant une heure au frigo donc je vous épargne le supplice de me voir émincer de la viande et je vous dis on se revoit tout à l'heure au moment de sortir cette viande pour commencer à préparer la cuisson à tout de suite les amis je viens de sortir la marinade une heure et demie on a laissé mais c'est pas grave là je vais hacher aïe oignon gingembre ça m'a l'air parfait tout ça on va allumer la poêle on va mettre de l'huile là on prend le bœuf alors les amis pendant la marinade évidemment Évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais on a pris les poivrons rouges et verts, on a découpé en petits carrés, le soja on l'a lavé, mis à égoutter, là on va faire juste à peine saisir la viande. Voilà, là je réserve le bœuf. Je laisse un peu, je mets les ingrédients hachés, gingembre, oignon. On dira ce qu'on veut mon cher Gilbert, mais le gingembre, ça sent bon. La vache, ça on va le faire revenir un peu à feu doux, pour que ce soit légèrement marqué en coloration, mais à peine, c'est vraiment histoire de récupérer tout ce qu'il y avait. Là, on va ajouter poivrons verts, poivrons rouges. Et nos pousses de soja. La viande, on la réserve pour tout à l'heure, puisque là on va laisser cuire ça une vingtaine de minutes, voire 25-30, à feu doux, couvert, le temps que tout ça, ça s'organise bien. On remue toutes les 5-10 minutes, de façon à vraiment, vraiment que les saveurs se mélangent, éventuellement s'il vous semble que c'est un peu trop sec, vous rajoutez un peu de, pas beaucoup, mais de la marinade. Et puis donc, nous on va se revoir au moment où on va intégrer la viande, on va être prêt à être servie. A tout de suite. Ça fait donc 20 minutes que les légumes sont en cuisson. Je les ai remués 3-4 fois. Là, on voit que tout est bien. Donc ce qu'on fait, c'est que même si elle est encore un tout petit peu tiède, on va remettre la viande dedans, bien mélanger. Recouvrir. Et laisser 5 minutes, à feu moyen, 5 minutes, avant de servir. Voilà les amis, regardez. C'est parfait. Là, on peut servir. Regardez-moi ça, on va couper le feu, ça ne sert à rien de surcuire le bœuf. Évidemment, instrument indispensable. Alors, ça ne le fait pas quand même. Voilà les amis, c'était notre petit clin d'œil à la cuisine asiatique, qui, somme toute, n'est pas trop mal, est presque aussi bonne que la nôtre. En tout cas, parfois, moi, elle me régale. Testez, essayez, et dites-moi. En attendant, continuez à nous soutenir. Continuez à parler de nous. Continuez à augmenter le nombre d'abonnés que nous avons. Gilbert et moi, vous remercions du fond du cœur pour votre soutien. À vos couteaux, à vos fourchettes, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?